Je crois que la première fois que je suis venu à Cannes, je ne sais plus pourquoi c'était, est-ce que c'était un film qui s'appelait l'autre monde de Gilles Marchand je crois, mais moi je ne connaissais pas du tout et on s'était retrouvés dans une fête de la semaine, dans les hauteurs là, il y avait un grand jardin, une grande maison et tout, donc moi d'abord c'était ça, c'était la fête de la semaine, ils font des super fêtes. Déjà on était très très honorés de venir, surtout avec un court-métrage, tu ne penses pas que tu vas avoir droit à tous ces honneurs, donc ouais c'était super, le film avait été très bien reçu, d'ailleurs il avait eu une mention spéciale, Guillaume, je ne sais plus ce que c'était exactement, mais voilà, et puis on était quand même un peu comme des gamins quoi, assez surpris d'être là, et puis on était entre amis en plus, donc c'était vraiment joyeux. Je me suis dit ok je vais prendre un abonnement quoi, maintenant c'est parti, d'ailleurs c'est le cas, et je crois que ça a été, enfin il me semble que cette année là, ça a été le début de quelque chose quand même, parce que c'était des rôles secondaires dans les deux films, mais d'un coup de les avoir les deux là, à la semaine, donc en plus j'ai passé un long moment, parce qu'ils n'étaient pas projetés en même temps, donc j'ai vraiment passé du temps, et puis bon bah il y a tout ce qui va avec, il y a toute la presse, tout ça, donc je pense que en fait c'est l'année où quelque chose a démarré en fait, vraiment très sérieusement pour moi, grâce à la semaine. J'ai toujours dit que c'était, que vous étiez mes anges gardiens. C'est étonnant Petit Paysan, parce que c'est vraiment un film, on savait que, enfin le scénario était formidable, on se doutait quand même qu'on était en train de faire un truc bien, mais on en fait d'autres des trucs bien en fait, qui passent complètement à l'as, une équipe assez jeune, on a fait ça, on a tourné dans la ferme des parents du réalisateur, pas une seconde en fait, on se doutait de ce qui nous attendait derrière, et c'est vrai que du coup la semaine de la critique, c'était le premier endroit où d'un coup le film était montré, en plus j'ai le souvenir d'une projection très très émouvante quoi, je me souviens de la fin en fait, quand on s'est levé là, on s'est embrassé nous, et puis tout le monde applaudissait, les gens se sont levés je crois, et puis ça durait, des plombes, des plombes, c'est-à-dire que c'est à la fois, on est super content, puis à la fois c'est très gênant quoi, à un moment on dit bon, c'est bon, arrêtons quoi, parce qu'on est vraiment au centre des feux quoi, donc oui c'était fou pour nous, mais d'ailleurs voilà, c'était le début, c'est comme un tremplin en fait, qui nous a menés ensuite à Angoulême, puis ensuite la sortie qui a été dingue, puis les Césars, puis tout ça, donc on s'y attendait vraiment pas en fait, de toute façon on n'a pas fait le film pour ça, et puis c'est un premier film, donc ça comporte toujours beaucoup de risques, moi en plus, qu'est-ce que j'allais jouer un paysan, enfin je veux dire, je pense qu'on n'aurait pas parié dessus, enfin moi-même j'aurais pas parié dessus du tout, donc c'était fou quoi, que ça ait marché au bout du compte, c'était surprenant. Bon c'est quand même un gros machin quoi, la semaine, et pour moi c'est très important parce que dans mon parcours, voilà, c'est comme un rendez-vous en fait, auquel je reviens toujours, j'espère que je reviendrai encore, même pour d'autres raisons, pas forcément pour des films, mais, enfin je veux dire, pour faire partie du jury ou quoi, enfin je serai toujours, quand j'arrive à Cannes en fait, moi je cherche la plage Nespresso, et voilà, c'est mes points de repère, d'ailleurs, je sais plus, c'était l'année dernière, enfin l'année d'avant, j'y suis allé pour le film Perdri, où on était à la quinzaine, mais je suis venu tout de suite vous voir pour dire bonjour quoi, c'est-à-dire, bref, attends, j'ai fait un détour, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc pour moi c'est important, mais d'un coup quand vous m'appelez ou me disent on aimerait bien que tu viennes nous dire un truc parce que tu fais partie des gens importants et tout ça, je me dis ah oui en fait, ça marche aussi dans l'autre sens, donc ça c'est, ouais ouais c'est très émouvant quoi, mais comme je te dis, c'est des choses de, la fidélité quoi, c'est quelque chose d'assez important, donc ouais, c'est marqué au fer rouge, et puis c'est vrai que aussi d'abord le fait de prendre que des premiers, des seconds films, on n'est que sur la naissance de cinéastes, on est un peu sur l'espoir du cinéma à venir, et en plus vous faites rayonner un cinéma mondial quoi, donc vraiment un très très joyeux anniversaire, à la semaine, 60 ans c'est bien, c'est l'âge mûr, c'est pas encore trop vieux.